Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu des crampes d'estomac épouvantables Moi, je viens pas à ce dîner chez Mme Blondin Si, petit oeuf, on y va tous Il y a un emploi de chef de service au supermarché Et Mme Blondin peut aider ton père à l'obtenir Alors, pas de discussion Et en plus, pense qu'il faudra faire honneur à son plat Tchou ! Oh non ! Il est pas question que je mange du bourg-cochon Et puis, Mme Blondin aimerait que tu joues avec sa petite nièce Qui n'est autre que la fille de son neveu Soit le patron du supermarché Alors, je compte sur toi, mon fils Nous y voilà Ouf ! On se perd tout le temps dans ces banlieues Passe-moi le cadeau Titeuf, le bouquet de Mme Blondin Oh, pardon ! Chérie, voilà Mme Blondin Cher Mme Blondin, quel plaisir de vous revoir Voyons, c'est moi qui suis content que vous ayez accepté mon invitation Tu dois sûrement être Titeuf Ton père m'a si souvent parlé de toi, mon petit Oh, approche que je t'embrasse Vraiment ce que ce bouquet est magnifique Alors, Titeuf, tu vas pouvoir aller jouer avec Marine Elle est avec nous ce soir, c'est la fille de mon neveu Marine ! Eh, mais t'es fêlé du modèle, toi, ou quoi ? Elle est un peu brusque, mais elle est tellement charmante Vous le trouvez pas ? Elle a l'air plus brutale que brusque, on dirait, non ? On va jouer ! C'est ça, allez jouer, les enfants Et surtout, soyez sages, n'est-elle pas délicieuse ? Oui, on peut pas le nier, c'est tout le portrait de son père Là, c'est chez Liffère, chez June, Léa, et là, c'est Jessica Tu mérites une punition, Jessica, t'as pas été sages ? Ma pauvre poupette, tu as mal au bras ? Ne t'inquiète pas, je vais te le remettre Bon, maintenant, on va tous se baigner à la piscine Tourne-toi, je dois les changer Tu crois vraiment que ça m'intéresse de voir tes poupées à poil ? Tu regardes pas C'est un lignifère, je vais lui mettre de la crème solaire Mais ça pique, ça va ! Oh non ! C'est une preuve débile de la tête, tu vas voir ce qui t'attend Oh Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie ? Je vais sur le garçon, il m'a mis à être dans la piscine de la belle-douard Qu'est-ce que tu as pas honte d'être méchant comme ça avec elle ? C'est pas moi, c'est elle qui a commencé d'abord Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Direz rien, je suis pas une balance, moi Bonne peste ! Quand tu seras grande, eh ben ton mari divorcera de toi avant même d'être mariée Je dois aller vérifier la cuisson de mon plat Ça y est, je crois que cette fois c'est vraiment l'heure du bourg-cochon J'ai pris des pilules digestives Non ! Tu veux la guerre, espèce de chanel dégénéré ? Petit oeuf, mais qu'est-ce que de bien ? Moi je te trouve très mal élevé, mon jeune garçon Et je suppose que votre nièce, vous la trouvez bien élevée, cela va s'en dire Alors moi je pense que ses enfants s'agitent parce qu'ils... ils sont impatients de goûter à votre... à votre spécialité Je crois surtout que votre fils a des problèmes psychologiques Moi j'ai pas de problèmes psychologiques Non, non, allons, calme-toi un petit oeuf Est-ce que vous auriez des problèmes de digestion ? Euh, ah non, oui, enfin non, oui, non Vous devriez bien vous soigner, vous savez Mon cher Marie, feu Edouard, que Dieu et son âme avaient tout le temps de graves problèmes digestifs On se disait que ça se passerait Jusqu'à ce terrible soir juste après dîner Il hurlait de douleur, plié en deux par d'abomisables crampes L'ambulance est arrivée et nous l'avons emmenée à l'hôpital Mais j'étais trop tard Au matin, j'étais devenue veuve Il avait peut-être mangé quelque chose qui ne lui avait pas réussi Oh, pensez-vous ! Je lui faisais que de la bonne cuisine D'ailleurs, ce soir-là, je lui avais servi ma spécialité Et aujourd'hui, c'est le plat que je vous ai préparé J'ai toujours qu'il a pas dépassé la date de fraîcheur, votre truc Fais un compliment à Madame Blondin, Titeuf Tu viens de profondément la vexer Madame Blondin, votre bourg-cochon est vraiment à mourir Votre attitude est des plus inqualifiables Et vous, ma chère Madame Blondin, votre cuisine est des plus infectes Même si vous nous invitez plus jamais de la vie Vous pourriez peut-être nous donner la recette de votre délicieux bourg-cochon, hein Madame Blondin ? C'est ça ! Même avec la recette, de toute façon, vous le sauriez pas le cuisiner, mon... Mon... mon délicieux bourg-cochon, comme vous dites-donc La vieille et sa nièce, je ne veux plus en entendre parler jusqu'au prochain siècle Quant à toi, tu es privé de vacances pendant les cinq prochaines années C'est vraiment pas juste Je vous ai peut-être servi la vie ? Titeuf a peut-être raison, chérie Il nous a sûrement évité l'empoisonnement En plus, si le père ressemble à la fille, il vaut mieux ne pas l'avoir comme patron C'est pas juste Tchou ! Ça fait déjà douze secondes qu'on l'attend Ben, il va jamais y arriver Mon garçon, est-ce que tu vas enfin le décider ? Euh... oui, oui, m'dame Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ben rien, m'dame, c'est pas ma faute à moi si la soucoupe volante elle coule comme ça Bon garçon, qu'est-ce que tu as choisi d'acheter finalement ? Ben, tout qu'on me fait, je prendrai rien parce que je sais pas si vous savez, mais le sucre des bonbons, ben ça arrive que des fois ça vous grosse dans les dents des grottes grandes comme des trous Allez, au revoir, m'dame 47 secondes ! Eh, c'est pas si mal que ça pour un débutant ! Alors, raconte, t'en as une ? Prouve-la ! Pas facile pour la capturer, il a fallu que je faufile ma main à travers les rayons laser de la soucoupe volante Demain, c'est moi qui ai serré les gars ! Je t'ai l'ai dit, Manu, c'est pas facile, faut pas être une poule mouillette pour faire ça Ouais, enfin, le plus important, c'est de ne pas se faire prendre la main dans le sac par la police Ben moi, je fais le pari qu'ils vont te coincer avant même que t'arrives à rentrer chez toi Ah, c'est ce qu'on verra Bon ben, salut les gnocs Et faites comme si vous m'avez pas vu Tout va comme tu veux, fiston Oui, oui, je veux dire, oui, m'dame Oui, oui, j'arrive, j'arrive T'as encore des monstres à tes trousses, mon chéri Je suis désolé, ma vieille, mais je dois te faire disparaître dans mon ventre avant d'avoir des enduits Tu sais ce que tu risques pour avoir volé cette sucette chez la boulangère du quartier Jaune Petit Oeuf ? C'est pas moi, mon général, c'est vrai que c'est pas moi Tu risques 20 ans, eh oui, 20 ans de prison Non ! Non ! Non ! Tite Oeuf, qu'est-ce qui se passe ? Rien, rien du tout, c'est le policier Mais surtout t'inquiète pas, hein J'ai réussi à lui échapper, papa Le policier ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Tite Oeuf ? C'est rien du tout, rien du tout Je t'expliquerai quand j'aurai le temps, d'accord ? Bon, allez, c'est l'heure de venir dîner maintenant Sinon, madame la commissaire veut encore rouspéter, tu la connais ? J'arrive, j'arrive tout de suite D'accord, mais ne traîne pas trop Faut absolument que je te cache quelque part Tu deviens beaucoup trop dangereuse Je vais te trouver un endroit Les policiers, ils oseront jamais foyer dans un lit de petit bébé Je crois bien que c'est le seul endroit où tu seras en sécurité Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs Ici Stan Drager pour WC News Ce soir, nous commençons notre journal par le public Mais vas-tu arrêter maintenant ? Un jeune adolescent de 15 ans a été présenté hier en fin d'après-midi à la police pour avoir volé une camionnette remplie de chewing-gum Le vol se serait déroulé en plein jour dans le centre de la ville Si, c'est pas malheureux ça quand même Allez voler une camionnette à cet âge-là Mais qu'est-ce qui ne va pas mon chéri ? C'est rien, ça doit être à cause des tomates farcies Ça me fait faire des attaques de spasmophilies horribles aux canines C'est bon, j'y vais Ça y est, c'était Imo et je suis fait comme un rat Ils viennent me chercher pour me mettre en prison Titeuf, mais voyons, sort de là-dessous Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est que la voisine Pourquoi est-ce que tu mens ? Je sais très bien que c'est la police de la brigade anti-gangster C'était Madame Blancet qui m'a apporté un gâteau au chocolat C'est un piège ! Elle est de la police, elle aussi Ils me recherchent tous Mais je suis innocent, je lui jure, je suis innocent Tu n'as pas un peu fini de raconter des bêtises, Titeuf ? Mais je suis innocent, c'est vrai que ce n'est pas moi qui ai volé la sucette Bon, Titeuf, ça suffit Je veux que tu sortes de là immédiatement ou bien tu es prévée de western Oh non, non ! Ma petite maman, s'il te plaît, s'il te plaît, boit ça, s'il te plaît Je veux voir le comment chôte au Maroc d'or Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Où il est, papa ? Pourquoi il vient pas ? Hein ? Non ! Non, 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 non ! Je suis sûre que c'est à mon tour de coucher la petite Comment ? Pardon ? Tu sais pas faire, toi ! En plus, bah t'es en train de rater le comment chôte au Maroc d'or Ça, au moins, c'est un western génial Bon, bah d'accord, comme tu veux, Titeuf Mais il faut d'abord que tu la changes et ne fais pas comme l'autre jour Ne lui mets pas une couche propre par-dessus la couche sale T'inquiète pas comme ça, papa, j'ai eu mon baccalauréat antifuide depuis la dernière fois Bon, ma sucette maintenant Quoi ? Elle est passée où ? Elle est pas là, là non plus Toujours rien Mais où est-ce qu'elle est, cette sucette ? Su-cette Oh, là-moi ! Cette fois, je l'ai Mais faut pas pleurer On peut pas s'en servir C'est une sucette volée dans le magasin Bon, maintenant, où est le papier ? Tu l'as mis dans ton pyjama ? Ça y est, je l'ai Et maintenant, opération remballage J'ai réussi et voilà le travail Maintenant, y'a plus qu'à la remettre en place et le tour est joué, je suis de nouveau libre Bon, bah j'y vais, les gars Bonjour, madame Bonjour, mon petit J'espère que cette fois, tu te décideras un peu plus vite Euh, eh bien, en fait, aujourd'hui, je viens acheter une baguette de campagne Pour mes parents, parce que mes parents, ils vont jamais à la campagne Oh, je te prends la main dans le sac, espèce de vilain petit voleur de sucette C'est pas moi, madame, je le jure, je suis innocent et je veux pas aller en prison Petit, petit appelé par la police Allez, pour cette fois, ça ira Tu peux en prendre autant que tu veux, les sucettes C'est de la publicité, elles sont offertes à tous les clients gentils Vous voulez dire qu'elles sont gratuites ? Eh, les gars, vous avez vu un peu ? Wow, tout ça ? Wow, t'as réussi à en voler autant que ça, Titof Bah, comment est-ce que t'as pu faire ça ? C'est pas difficile, les gars C'est aussi facile que de chipper la sucette d'un bébé C'est pas juste Toi, tu dors ici et toi, tu dors dans le fond, ma belle C'est facile à piger, Manu Il y a six places par compartiment Et il y a que cinq filles dans la classe Donc si tu fais le calcul, il y aura forcément une place libre dans leur compartiment Ouais, d'accord, et alors ? Et alors ? Si je reste le dernier de la file, eh ben ce sera moi qui irais dormir avec les filles Et avec Nadia Bah, pourquoi ? Bon, on est quatorze, gars, on d'accord ? Ça fait deux compartiments pleins et un qui sera en gros Écoute, quatorze divisé par six égale treize, donc c'est bien ce que je dis, il en reste un Euh, un, un, attends, six, quatorze divisé par treize ? Ah ouais, ça a l'air bon Et le numéro un, ce sera moi, mon dieu C'est overusé, non ? C'est pas digne d'un génie ? Eh, bon, toi ! Eh, Vomito, qu'est-ce que tu fais, là ? Eh, mon gars, mon nom, c'est pas Vomito D'abord, mon nom, c'est Hervé Et en plus, bah, c'est pas ma faute C'est eux qui arrête pas de me pousser Ouais, bah, moi aussi, je te pousse Tu restes là, tu viens pas derrière moi Est-ce que ça va durer encore longtemps, vos petites histoires ? On voudrait passer, nous Les enfants, laissez passer le monsieur, euh, la dame Eh, Vomito, heureusement qu'on sera pas avec eux Maintenant, Vom, euh, Hervé et Titeuf Il ne reste que vous, donc, vous irez avec le monsieur et la dame Pour compléter le compartiment Quant à moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit Je serai à côté dans le compartiment des filles Qui se trouve juste là Mais c'est pas juste Qu'est-ce qu'il y a encore, Titeuf ? Tu as un problème ? Mais c'est le compartiment des filles Vous êtes pas une fille, vous Les filles, ça a jamais une moustache C'est tout ce que tu trouves à me dire, monsieur Titeuf Eh bien, je conseille à monsieur Titeuf de filer immédiatement dans son compartiment Et de se tenir tranquille pendant tout le voyage S'il ne veut pas que ça lui chauffe les oreilles Et voilà Comment ça va, Titeuf ? Reste pas comme ça la tête en bas, sinon tu vas être malade Eh, Vom, enfin, je veux dire, Hervé Tu ne veux pas aller faire un tour dans le couloir, là, tout de suite Oh, non merci, j'ai très sommeil Ma maman m'a fait de la soupe d'épinards T'en veux un peu ? Eh bien, tu prends tout ça de munitions ? T'inquiète pas, ma maman m'a donné aussi plein de cachets Comme ça, ben, je serai pas malade C'est vraiment pas respirable du tout là-dedans Eh, qu'est-ce qu'il m'a puqué mon couffin ? Tardé ! Vendors ici, je ferme la porte Qui est là ? C'est moi, Titeuf Eh, ben, voilà, je suis un réfugié Mon compartiment vient d'être attaqué Oui, je comprends, Titeuf Seulement, voilà, ici, c'est le compartiment des filles Et tu n'as pas suffisamment de moustache pour y être invité Waouh ! Sous-titrage ST' 501 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 Peter, je veux que tu ailles immédiatement te changer Je convoque tes parents à l'école dès ce soir Et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison Ne te posez-moi l'adiocherie ! Oh mon Dieu ! Pas ça ! Il a une grave allergie au latex, je crois Je vais appeler un médecin Il faut lui enlever sa combinaison Je m'en occupe Non, 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 non ! C'est vraiment trop la honte ! Ah, c'est vraiment monstrueux ! Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs Ouais, et en plus regarde ça, il a même pas d'abdos Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding Qu'est-ce que ça devait être avant ? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit d'habit C'est pas juste ! Tchao ! Yo les petits becs ! Hé, vous trouvez pas qu'il est pas mal Sandrine ? J'avais jamais remarqué C'est ses petits nénés hein ? Oh, c'est ça ! Ben ils ont poussé cette nuit alors ! Ouais, c'est vrai sa Titeuf, elle en avait pas du comme ça hier ! C'est peut-être des piqûres de moustiques ! Toi arrêtez de dire n'importe quoi les gars ! On a déjà vu qu'ils poussent en une seule nuit ! Bah t'as qu'à aller lui demander si t'es si malin ! Euh, Sandrine, je... Et tu vas me lâcher ou les... Non mais dis donc ! Rends-moi ! Les mandarines de la cantine ! Mais alors c'est pas des vrais ! Rends-moi mon soutif ! Ton quoi ? Qu'est-ce que... Rends-moi ça espèce de débit ! Hé mec ! J'ai un soutif ! J'ai un soutif ! Titeuf ! Est-ce que ça va ? Tu ne t'es pas blessé mon petit ? Non euh... Je veux dire euh... Non 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 ça va bien ! Je vous remercie mademoiselle l'infirmière ! Très bien ! Bon, soyez sages d'accord les enfants ? Tu crois qu'elle a piqué des melons à la cantine ? Ah ! Moi non ! Ça c'est du vrai ! Je suis sûr que son tour de poitrine c'est du 95 cm de long au minimum ! Ouais ! Moi je dirais plutôt que ça frôle et ça ! Non 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 ! C'est du sans faire du bien ça ! Faut ! Vous vous y connaissez pas aux poitrines de nénés vous ! Et je peux vous dire que ça c'est du 130 ! Vous me croyez pas en panne de pauvre slip ? Ouais ben moi je vais aller directement à l'infirmerie pour vérifier tout ça ! Et j'allais voir que j'avais raison comme ça ! Ouais ouais t'oserais pas ! Qu'est-ce que tu paries ? Un chewing-gum à la chloro complètement mâché d'aujourd'hui par Nadia ! D'accord ! Top là ! J'y vais ! Oh excusez-moi madame ! Je peux aller à l'infirmerie s'il vous plaît ? Quoi déjà ? Allons Titeuf ! Je n'ai même pas encore eu le temps de m'installer ! J'ai vraiment over méga mal au brio madame ! Ça doit sûrement être une appendicite dans l'estomac ! C'est bon je t'autorise à y aller Titeuf ! Mais dépêche-toi ! Le cours de travaux pratiques d'aujourd'hui est très important ! Merci ! Merci beaucoup madame ! Comment je vais bien pouvoir faire moi maintenant ? Entrez ! Bonjour mademoiselle l'infirmière ! Inspection générale des nénés de toutes les filles de l'école ! Déshabillez-vous ! Le soutien-gant s'il vous plaît mademoiselle ! Ah bon ? Mais pourquoi ? Comment ? Ici ? Là ? Maintenant je veux dire tout de suite monsieur Titeuf ! C'est une nouvelle loi du Finistère de l'éducation nationale ! C'est des trucs d'adultes ! Mieux vaut garder le secret ! Ah bon ? Dans ce cas, s'il le faut vraiment, j'y vais ! Je suis à vous tout de suite ! Restons calmes et soyons scientifiques ! Vingt centimètres, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et un... Proustor ! Proustor ! Ah c'est toi ! Tu voulais me voir Titeuf ? Oui, oui, oui ! Je fais de la méga-compensation de l'intestinbrel ! C'est cela oui, c'est cela ! Bon, eh bien, enlève ton t-shirt ! Quoi ? Mais pourquoi ? Ici, là, maintenant ? Il le faut bien Titeuf si tu veux que je t'ausculte ! Mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que tu es venu avec ta règle et ton équerre ? Euh... C'est juste que... Mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on me les vole ! J'ai mes cadeaux de Noël et... Et j'y tiens comme à la prunelle de mes œufs ! Vous comprenez, mademoiselle ? Allez, range-moi tout ça et viens t'asseoir ici ! Allez, allez, approche ! Alors ? Tu les vois ? Ouais, ça y est, ces fois ! Pas ça alors ! C'est sûr qu'il vient vite lui mesurer les nénés ! Fantastique ! J'aurais jamais cru capable de faire un truc pareil ! Et comment je vais faire, moi, maintenant, pour lui donner un chewing-gum à la chloro mâché par Nadia ? Bah, t'as qu'à lui en donner un que t'auras déjà mâché toi-même ! Hé, c'est un bon plan, ça ! Après tout, t'es raison, Manu ! On a tous fait le même temps, non ? C'est malin, ça ferme ! Rassure-toi, ce n'est rien, juste du stress ! Bon, dis-moi, Titeuf, pour être stressé comme ça, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose ? Qui donc, moi ? Non, 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 non ! Bon, bah, il faut que j'y aille, hein ! Sinon, je vais y rater la tétée ! Enfin, je veux dire, la récré, quoi ! Vous savez que c'est important, la récré, pour les enfants qui travaillent beaucoup comme moi, mademoiselle ? Et voilà ! Regardez ! Alors ? Alors, t'as réussi ou quoi ? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez ? Je suis pas une de ces poules mouillées qui se dégonflent du naze ! Un pari, c'est un pari ! Allez, donne-moi le chewing-gum de Nadia ! C'est bon, tiens ! Hé ! Mais il est le tout mouillé ! Ben... Ben, c'était... Enfin, c'est parce que... C'est normal ! Il n'y a pas une minute qu'Hugo lui a capturé dans la bouche et elle t'a rien dit du tout ! Non, non, non ! On lui a dit qu'on faisait une collecte pour les petits de la maternelle qui avaient pas de quoi s'acheter des bonbecs ! Waouh ! C'est génial ! Hum 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 Ça va, je te le dis, c'est du 95 Vous voyez, je vous l'avais bien dit Mais c'est aussi du 100, et aussi du 110 et du 80 C'est pas possible, il peut pas y avoir plusieurs nombres de tailles pour une seule femme Toi t'es fou du fou ou quoi ? Tu nous racontes encore n'importe quoi, on se tire les gars, c'est qu'un pauvre menteur C'est pas vrai du tout, parce que figurez-vous qu'Airbag m'a raconté que les poitrines de nénés des filles Ça change tout le temps, et ça bien sûr en fonction des saisons Quoi ? Parfaitement ! Quand c'est l'hiver, ils sont gelés et ils sont serrés comme des glaces, donc crac, 80 Quand c'est le printemps, ils se mettent à pousser, donc 300 Quand c'est l'été, ils deviennent tout gonflés par la chaleur, donc 110 Et enfin quand c'est l'automne, bah ils tombent un petit peu, donc sping, 90 Tu veux que je te dise ? J'aurais dû m'en douter, j'avais bien qu'il y avait un truc C'est fou quand même ce qu'elles font avec leur corps les filles Avec une découverte pareille, je suis sûre que tu seras pris Babel ou ingénieur de la science de tous les nénés Les filles, c'est pas si compliqué qu'on me dit, il n'y a qu'à me demander C'est pas juste Allez Titeuf, montre-nous Ouais, fais pas son relou Oh, minute papillon, tu sais c'est juste qu'un CD-ROM Quoi ? La toute dernière version de Capitaine Megakill 7 ? Quoi ? C'est trop puissant où il a eu ? Pas touche, c'est ma tante Monique qui me l'a ramené du Japon Le problème, c'est qu'elle a oublié l'ordinateur qui va avec pour le lire C'est pour ça que je t'offre l'asile informatique Viens chez moi ce soir Et nous alors les gars, est-ce qu'on peut venir ? Non, désolé les gars, j'ai droit à deux invités, pas plus Bah, en attendant les gars, vous avez qu'à vous entraîner sur vos calculettes Marilyn, I love you Tchou, c'est quoi ça ? C'est peut-être une pub pour les myopes des yeux C'est pour ça qu'ils ont écrit tout gros Ah mais non, c'est pas de la myopie, ce serait plutôt le grand amour Tu vois, le grand amour avec un grand A, comme on voit dans les films Pourquoi pas avec des grandes oreilles ? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu connais toi, l'amour, hein ? Je l'ai vu hier soir dans une émission à la télé Il y avait un reportage qui parlait de ça C'était un monsieur amoureux de sa chérie qui a cassé sa tirelire Rien que pour lui payer une pub comme ça Génial comme idée Moi je trouve ça super romantique, non ? En tout cas, c'est pas à nous que ça arriverait, hein Dumbo ? Ouais bah, allez jouer à votre truc de petit zizi Moi j'ai un changement de programme qui m'attend des plus importants Si tu vois ce que je veux dire Oh là là les gars, quelque chose me dit que tous les deux C'est en train de devenir super romantique Je vais te dire un truc, pauvre slip Dans la vie, il y a deux catégories de personnes qui régissent le monde Celles qui jouent à Capitaine Megakill Et celles qui préfèrent les jeux réservés aux grands Toi tu vas jouer à Capitaine Megakill sous François Alors amuse-toi bien avec tes potes Ouais, bah j'allais voir de quel bois je me chance Ah ouais ? Et pour pas que toi Nous aussi on a le droit d'être romantique avec d'indiens Ouais ! T'as à peine douzième sur la liste de ses garçons préférés d'abord Ouais ! Bah Prumps, je suis pas douzième mais neuvième sur sa liste Et deux, vous voyez c'est des roms Pour le mettre en route, il faut taper un code secret Qui est gravé dans mon disque dur du cerveau perso Alors si vous espérez jouer, vous avez intérêt à m'aider Nadia, on est Capitaine Megakill Faut choisir les gars C'est bon Titof, si tu veux nous prendre par les sentiments Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous devrez m'aider à déclarer mon amour à Nadia Ton imprimante est couleur ? Bien sûr, c'est une super perfostile Pulse à 23 000 DPI à tête ultra rotative Tchou ! Ouais, mais est-ce qu'elle couleur ? Je viens de te le dire qu'elle l'était Oh ! C'est à quelle heure le couvre-feu chez toi ? Euh... à minuit pile je crois Bien ! On a encore un peu de temps devant nous Et voilà le travail Nadia, je t'aime Bonne nuit les enfants et surtout soyez sages Tu peux coter sur nous papa, bonsoir On sera sages, bonsoir monsieur Allez bonne nuit Parfait, on peut y aller T'as noué les draps ? Roger ? Qu'est-ce que tu dis ? Je m'appelle pas Roger Roger, ça veut dire que tout est ok J'ai vu ça dans un film de commando Ah bah d'accord, sticker Roger ? Je veux dire Roger ? Tiens bon, c'est parti Ça c'est l'immeuble de Nadia Alors on va coller tout le reste Wow ! Plutôt méga cool le nouveau papier peint les gars Tant que la mission est accomplie Tu peux peut-être nous donner le code secret ? Non, pas tout de suite Petit, je veux être sûr du résultat Dis-moi si tu la vois sortir Oh, que c'est chou mon petit Titef Et c'est d'une telle délicatesse de ta part Tout cela est-il vraiment pour moi ? Nadia, n'est-ce pas romantique tout ça ? Oh tiens, Titef, abrille-toi sous mon parapluie si tu veux Nadia Oh, Titef Eh oh, Titef Il y a un problème à l'horizon C'est pas vrai, j'y crois pas D'où est-ce qu'il sort, ce pauvre slip ? Il va tout faire rater J'ai un plan On va lui dire deux mots à ce baveu des dents Eh ? Qu'est-ce que tu fais par là, billet en croque-monsieur ? Hein ? Prince, c'est pas un croque-monsieur Et Zeus s'est pas demandé si ta mémé faisait du roller Ouais, ben si t'es là pour Nadia Je te signale qu'elle a passé la nuit chez Dumbo hier soir Ah bon ? T'en es fur ? Oh c'est sûr que tu zozotes, pauvre naze D'ailleurs, à ta place, je resterai pas trop dans le coin Parce qu'il y a ses parents qui vont sortir bientôt de chez eux Bon, bon, salut les gars Oh le pauvre Tite, il a détalé comme un supermatozoïde Bon, et alors maintenant ? Hein ? Tu vas nous donner le code ? Oh, attention Brodo, j'ai à 12h Je ne suis pas Victor Hugo, mais seulement Hugo tout court Je peux me lever ton pour te prouver mon amour Mais avant de t'offrir mon cœur, accepte ces quelques fleurs Eh ! Oh ! Qui c'est qui a bloqué ? Tchou le poète ! Tu crois pas qu'on peut peut-être avoir le code maintenant ? Ok les gars, tous les dangers ont l'air d'être écartés Eh mais ça va pas ! Il m'a fallu toute une nuit pour faire ça Ah vraiment ? C'est toi qui es l'auteur de ce chef-d'oeuvre ? Bah ouais, ça se voit pas Vous voyez pas que c'est signé d'un T comme Titeuf ? Tiens donc ! Et moi qui croyais que c'était un T comme, voyons, tribunal Ou alors quelque chose comme travail d'intérêt général Mais qu'est-ce que ça veut dire, votre truc-là, le travail d'intérêt génial ? Moi je crois que c'est quand tu fais une grosse bêtise Et que tu dois te débrouiller tout seul sans l'aide de tes copains, bien sûr Ouais, il a raison, je crois qu'on va te laisser, toi Mais attendez, je vous ai même pas donné le code Tata-tata-tata ! Toi tu vas rester là, espèce de sale petit vendale J'ai deux mots à te dire, moi C'est une chance que j'ai toujours une tenue de rechange Ouais, monsieur, je vous jure que c'est pas bon Eh bien, Titeuf, t'as trouvé un petit job pour passer les vacances ? Regarde un peu le joli bouquet de fleurs que Hugo m'a offert Un romantique, n'est-ce pas ? Il était coincé dans l'ascenseur, le pauvre Oh non, c'est pas juste ! Tiens, Hugo, abrite-toi sous mon parapluie On se revoit bientôt, Titeuf Oh, tchou, m'en fou d'abord De toute façon, les femmes au premier coup de vent, eh ben, elles s'envolent C'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou !